Oui, mais Géraldine, ça va être une semaine de relâche particulière pour bien des gens, des températures bien au-dessus des normales. On a de la neige au sol, encore au nord du Québec, de l'Abitibi au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais mis à part ça, redoux en plus, il n'y aura pas d'accumulation de neige. Peut-être de la pluie par contre cette semaine et des températures très élevées, comme tu le disais quand même, on est lundi. Début de semaine de relâche, sans gants, sans mitaines, sans tuc aussi, c'est déjà confortable à Montréal. Et vous allez le voir à l'écran, les secteurs sud-ouest, entre autres, vont déjà aujourd'hui surpasser largement le point de congélation. On voit des 13, même des 14 degrés dans plusieurs villes du Québec. Ciel généralement nuageux, je dirais, pour tout ce qui est au centre, au sud, ainsi qu'à l'ouest de la province, mis à part pour l'île de Montréal, où on prévoit une alternance soleil-nuage. Vous voyez des gouttelettes à l'écran pour Rwanda-Rwanda, l'Abitibi-Témiscamingue, en fait, la région de l'Outaouais, Gatineau aussi. On parle de bruine par intermittence aujourd'hui. Même à Montréal, on se réveille, il y a du brouillard un peu partout, même en bordure du fleuve Saint-Laurent. On se déplace vers Québec aussi. Le petit 40 % de risque de gouttelettes d'eau aujourd'hui pourrait seulement être de la bruine par intermittence. Il y a du brouillard, donc, pour l'ensemble du Québec. Et plus à l'est, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent et jusqu'à la Basse-Côte-Nard, la Côte-Nard et la péninsule gaspésienne. Un ciel généralement ensoleillé. On entame la semaine avec de la luminosité et du confort. Regardez donc à plus long terme ce qui nous attend. Encore une hausse des températures demain mardi. 14 degrés qu'on prévoit pour Montréal, entre autres. Tout le monde aura droit à une légère hausse des températures. Semaine de relâche très, très, très confortable. Mais vous allez le voir qu'on aura de l'instabilité dès la mi-semaine. Donc, demain, oui, du soleil encore. Certaines villes, par contre, à l'ouest, c'est-à-dire Abitibi-Témiscamingue, les Laurentides aussi, le nord aussi du fleuve Saint-Laurent, on prévoit demain déjà un peu d'instabilité. Sinon, mercredi, pluie par intermittence et par la sucre, le retour du beau temps. Mais on garde toujours des températures au-dessus du zéro. Québec aussi, donc, instabilité à prévoir. Demain, de la brune par intermittence, des petites gouttelettes d'eau. Mercredi, on parle d'un 60 % de risque de précipitation, d'averse. Donc, évidemment, il n'y aura pas de neige cette semaine. Il va falloir se creuser la tête pour jouer à l'extérieur. Disons qu'on n'aura pas les mêmes activités hivernales qu'au cours des dernières semaines de relâche, mais au moins du confort, de la douceur. Profitez-en bien et saisissez tous les petits rayons de soleil qu'on aura aujourd'hui, même si le ciel va être généralement couvert dans plusieurs régions du Québec. Quelle belle philosophie! Saisissez tous les rayons de soleil! C'est bon! Grande philosophe, écoute! On commence la semaine comme ça. Merci, Géraldine. À tantôt! À tantôt!